A quel point, depuis le début de la saison, vous insistez sur cette notion de maîtrise, de contrôle du jeu ? Ce soir, vous l'avez eu très peu, comment l'expliquez-vous ? Ça c'est ma première question. Et deuxième question, par rapport à votre composition de départ, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Marquinhos et Dembélé étaient sur le banc ? Est-ce que c'était des choix d'un point de vue athlétique ? Est-ce qu'ils étaient touchés athlétiquement ? Merci. Je crois que, si je dois analyser le match, il y a eu deux parties très différentes. La première, très bonne, avec un contrôle très bon dans les situations défensives. Les Bressois n'ont pratiquement pas eu d'occasion et nous avons eu davantage de situations de but, une très bonne première mi-temps. Et la deuxième, une équipe de Brest dont nous connaissons la qualité et la capacité à tenir le ballon. A Brest, au match allé, on a réussi à mettre le troisième but, mais là, au retour, nous n'y sommes pas parvenus. Ce soir, nous n'avons pas eu cette chance, on a perdu beaucoup de ballons et Brest a bien su l'utiliser. Et ce n'est pas surprenant que cela se termine comme ça. Jeannot. Salut Eric. Juste par rapport à la physionomie du match, on posait la question tout à l'heure à Louis-Henriquet sur la différence entre la première et la deuxième période. Vous, vous avez été mené 2-0 et malgré tout, un peu à l'image du match allé, vous n'avez rien lâché. Quel a été le message que tu as voulu faire passer à tes joueurs, notamment à la pause pour réaliser la deuxième période que vous avez réussi à faire. Non, le message que je leur ai fait passer, c'était un message un petit peu dur parce que quelque part, on avait dit qu'on voulait être acteur de ce match et je pense que même en première mi-temps, on l'a été. On l'a été, mais en étant un petit peu trop indiscipliné dans la structure de l'équipe et notamment quand on avait le ballon, de ne pas anticiper les pertes de balles, de se déstructurer un petit peu et donc du coup d'être un peu trop friable. Et d'ailleurs, le but qu'on prend, c'est le moment dans le match où je pense qu'on a le plus de maîtrise et tout ça. Mais contre cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est souvent le plus en danger quand c'est toi qui as le ballon. Donc c'est pour ça qu'il était très important et c'était un des enjeux du match d'être capable d'annihilier toutes leurs transitions possibles. Et c'est vrai qu'en première période, parce qu'on a été trop joueurs, mais en perdant la structure, qu'on s'est fait punir. Alors qu'en deuxième, on a continué à jouer, mais en gardant cette structure et c'est vrai que quelque part, en gardant ses équilibres. Et c'est vrai que quelque part, on a été récompensé parce que comme tu l'as dit, on y a toujours cru. Ce que je leur avais dit, je leur avais dit que ce match n'était pas terminé et je leur avais dit que le troisième but serait le but forcément le plus important parce que si on revenait ou si on prenait le troisième, c'est vrai que ça avait une grosse différence. Donc le fait d'avoir marqué ce premier but, je pense que ça a donné quelque part du courage encore à l'équipe, même si elle ne manquait pas. Et quelque part, aujourd'hui, je suis vraiment très, très fier de pouvoir entraîner ce groupe-là.